Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des problèmes de batterie avec iOS 11 car c'est un de mes plus gros soucis avec iOS 11 et d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, ça vous concerne également donc aujourd'hui je vais vous montrer comment améliorer l'autonomie sous iOS 11 et les prochaines versions d'iOS et on voit ça tout de suite, allez c'est parti ! Commencez d'abord par désactiver le réglage automatique de la luminosité en vous rendant dans réglages, général, accessibilité puis dans adapter l'affichage, là vous désactivez la luminosité automatique comme ça, ça évitera que ça se règle automatiquement et vous pourrez le faire manuellement dans le centre de contrôle vous pouvez également activer en dessous, réduire le point blanc ça permet en fait d'assombrir les couleurs vives dans iOS et de baisser encore plus la luminosité de l'écran jusqu'à obtenir quasiment du noir complet un autre réglage important qui va vous aider à économiser de la batterie c'est le verrouillage automatique de l'écran et du smartphone pour ça, allez dans luminosité et affichage et réglez le verrouillage automatique entre 30 secondes et 1 minute pour que votre téléphone se verrouille automatiquement avec l'écran s'éteigne quand vous ne l'utilisez pas dans général, les actualisations en arrière-plan vous pouvez désactiver toutes les apps pour éviter qu'elles ne se rafraîchissent quand elles sont en arrière-plan ou alors juste celles dont vous n'avez pas besoin qu'elles rafraîchissent le contenu et ça en fait, ça va économiser un petit peu de batterie et si vous voulez que certaines apps s'actualisent en arrière-plan, préférez plutôt la transmission des données en wifi plutôt qu'en cellulaire parce que ça consomme plus de batterie dans le centre de contrôle, quand vous n'utilisez pas AirDrop vous pouvez le désactiver, ce qui va économiser un petit peu de batterie aussi pareil, désactiver aussi le wifi et le bluetooth si vous ne l'utilisez pas mais comme en fait il s'agit d'une désactivation partielle du wifi et du bluetooth il faut se rendre en fait dans réglages et là aller sur la page du wifi et désactiver-le complètement faites également la même chose sur le bluetooth comme ça, ça évitera que le wifi et le bluetooth effectuent un scan en arrière-plan et consomment de la batterie pour rien maintenant dans réglages, photos et données cellulaires sur cette page vous allez désactiver les données cellulaires pour éviter que l'iPhone utilise la 4G pour mettre à jour votre bibliothèque photo à la place ça utilisera le wifi quand votre appareil est connecté à un réseau wifi maintenant vous allez désactiver les appels wifi sur cet iPhone en vous rendant dans réglages, données cellulaires et en décochant l'option appel wifi sur cet iPhone ça va éviter que l'appareil consomme de l'énergie en particulier lorsqu'il est connecté à un mauvais réseau wifi ou bien qu'il essaye de se connecter à un réseau wifi toujours sur la même page, tout en bas, vous allez désactiver assistance wifi parce qu'en fait ça va sucer de la batterie quand vous êtes sur un mauvais réseau wifi et votre iPhone va compenser en basculant sur la 4G et au passage, juste en dessous, désactiver iCloud Drive pour éviter que le transfert des documents et données s'effectue en 4G via iCloud puisque la 4G c'est ce qui consomme le plus de la batterie désactivez maintenant toutes les notifications pour les apps dont vous n'avez pas besoin ou que vous n'utilisez pas car les notifications inutiles vont consommer l'énergie mais également allumer votre écran Stop ! Tout ce que je vous ai dit ça sert à rien si vous rechargez mal votre smartphone car ça va flinguer la capacité de la batterie et donc également réduire l'autonomie de votre appareil donc je vous recommande de suivre les conseils que j'ai prodigués dans une autre vidéo qui devrait apparaître en haut Dans les fonds d'écran, assurez-vous que votre fonds d'écran soit réglé sur image et pas perspective car ce dernier en fait ça fait une image qui bouge quand vous déplacez l'iPhone et ça consomme davantage de batterie Maintenant rendez-vous dans Réglages et Siri et Recherche et dans cette section en fait vous allez désactiver toutes les apps dont vous n'avez pas besoin que Siri aille faire des recherches dedans et en fait ça évitera que Siri consomme inutilement de la batterie en recherchant dans toutes les apps que vous avez sur votre iPhone Ensuite allez dans Réglages, Général, Accessibilité puis sur Réduire les animations vous allez activer cette fonctionnalité Réduire les animations Ensuite rendez-vous dans Augmenter le contraste et vous allez cocher Réduire la transparence et en fait l'activation de ces deux fonctionnalités va permettre d'économiser un petit peu de batterie Toujours sur la page d'accessibilité un petit peu plus en bas vous pouvez également désactiver les vibrations si vous n'aimez pas trop les vibrations cela devrait également aider à améliorer l'autonomie de votre appareil Maintenant on va voir comment trouver les apps qui consomment le plus de batterie sur votre appareil pour ça vous vous rendez dans Réglages et Batterie et là vous pouvez afficher la consommation des différentes apps pour identifier celles qui consomment le plus et soit arrêter de les utiliser ou les utiliser moins Sur certains appareils vous verrez apparaître également sur cette page de temps à autre des avertissements avec des recommandations faites par Apple pour améliorer l'autonomie c'est également recommandé de suivre ces conseils On va maintenant s'attaquer à un gros morceau à savoir les apps qui suivent votre position et pour ça vous vous rendez dans Réglages, Confidentialité et Services de localisation et là sur cette page vous allez désactiver toutes les apps dont vous ne voulez pas qu'elles suivent votre position géographique et si jamais vous voulez qu'elles suivent votre position géographique faites surtout attention de choisir l'option lorsque l'app est active et surtout évitez l'option toujours car ça veut dire que l'app suivra en permanence votre position géographique en arrière-plan et bien évidemment ça va consommer de la batterie Ensuite tout en bas de la page sur les services de localisation appuyez sur Service System et en fait sur cette page on va désactiver plusieurs réglages à savoir par exemple le fuseau horaire automatique vous pouvez également désactiver HomeKit si vous n'utilisez pas d'objets compatibles HomeKit chez vous vous pouvez aussi désactiver les publicités Apple selon le lieu également les suggestions selon le lieu vous pouvez aussi le désactiver ainsi que le partage de position si vous ne l'utilisez pas je vous conseille également de désactiver les lieux importants car sinon l'iPhone va mémoriser tous les lieux où vous allez c'est un petit peu creepy quand même et toujours sur la page Service System allez à la section qui s'appelle Amélioration du produit et vous désactivez tout ça devrait également participer à améliorer l'autonomie de votre iPhone ensuite rendez-vous dans Réglages, Confidentialité et Mouvements et Formes et là vous allez désactiver Suivi Formes afin que votre iPhone ne suive pas à combien de pas vous avez effectué dans la journée et en particulier si vous avez soit ça ne vous intéresse pas ou vous avez peut-être déjà une Apple Watch ou un tracker d'activité qui s'occupe de suivre vos pas retournez sur la page Confidentialité et tout en bas appuyez sur Analyse et là vous allez désactiver, partager l'analyse iPhone plus Watch et également désactiver l'option Partager l'analyse iCloud maintenant sur la page Confidentialité, rendez-vous dans Publicité et là vous pouvez activer l'option Suivi Publicitaire Limité afin que les applications ne suivent plus vos activités en ligne vous recevrez toujours de la publicité mais elles ne seront plus ciblées elles ne vous suivront plus en permanence ce qui devrait également participer à améliorer l'autonomie de la batterie rendez-vous ensuite dans la partie iTunes Store et App Store et là en fait vous allez désactiver tous les téléchargements automatiques parce que ça consomme vraiment pas mal de batterie il vaut mieux attendre d'être chez soi pour télécharger les apps manuellement quand vous avez accès à un chargeur pour recharger votre iPhone en ce qui concerne la lecture automatique des vidéos préférez plutôt le réglage Wifi pour éviter la lecture des vidéos App Store avec la 4G parce que ça suce pas mal la batterie en bas de la page iTunes Store et App Store désactivez l'option Désinstaller les apps inutilisées parce que en fait ce processus il va effacer automatiquement les applications que vous n'utilisez pas tout en conservant les données mais comment ce processus va quand il se déclenche il consomme quand même pas mal de batterie vous pouvez également désactiver la fonctionnalité End Off si vous n'utilisez pas pour rappel cette fonctionnalité permet de commencer une tâche sur un appareil connecté à iCloud et de continuer sur un autre appareil avec le même identifiant on va dire que c'est particulièrement pratique si vous avez plusieurs appareils Apple sur le même identifiant iCloud comme un Mac, un iPad et un iPhone enfin n'oubliez pas de régulièrement mettre à jour votre iPhone même s'il est déjà passé sur iOS 11 car il devrait y avoir des correctifs qui devraient quand même aider à améliorer l'autonomie de l'iPhone n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo avec tous tes potes et tes proches qui ont une machine sur iOS 11 et abonne-toi pour le poké une des prochaines vidéos allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz